Moi j'ai toujours vécu avec un petit sourire en coin en me disant on me compare à probablement ce qu'il existe de plus extraordinaire, de plus immense. L'industrie vous a mis en rivalité Céline Dion et vous alors que pas du tout en fait. Vous n'étiez pas du tout rival. C'est classique dans l'industrie d'attacher des wagonnets pour voir s'ils s'entrechoquent ou pas. Quand on est gamin on peut difficilement le comprendre et quand on est plus grand, plus âgé on les code de ce métier. Mais la rivalité dont vous parlez n'existe pas en réalité, en tout cas pas entre nous. Elle existait dans des équipes, probablement plus que probablement d'ailleurs, qui ont de manière totalement artificielle monté en épingle une rivalité qui n'a jamais existé entre les deux femmes. Et ça vous montait la tête ou des fois vous arriviez à vous parler avec Céline ? Mais en fait on n'a jamais eu l'occasion de se parler aussi simplement qu'on le fait vous et moi aujourd'hui. On s'est croisés sur plusieurs plateaux. Moi c'est quelqu'un que j'aime, que j'admire depuis toujours, dont j'écoutais les chansons quand j'étais plus petite et qui était une inspiration et surtout une pionnière. Et puis d'un point de vue francophone, celle qui a ouvert des dimensions internationales que personne avant elle n'avait ouvertes. Moi j'ai toujours vécu avec un petit sourire en coin en me disant on me compare à probablement ce qu'il existe de plus extraordinaire, de plus immense en termes de chanteuse. Non, non, je vous le dis Lara Fabian, vous faites partie des légendes. Je pense que quand on se fait comparer au plus grand, on ne peut que remercier, vraiment. Non, non, non. C'est parti.